Bonjour, donc Frédéric Bouchery, je fais partie en effet du groupe Figaro CCM Benchmark. J'en parlerai peut-être à la fin si vous avez des questions peut-être. Je vais commencer directement dans le vif du sujet, je voudrais faire avec vous une expérience de pensée. Imaginons deux groupes de singes, groupe alpha et groupe bêta, et on va mettre le groupe alpha dans une pièce, dans cette pièce un escabeau et en haut de cet escabeau de la nourriture. Seulement quand il y a un singe qui touche l'escabeau, la pièce est entièrement arrosée d'eau glacée. C'est pour ça que c'est une expérience de pensée parce qu'on ne martyrisse pas les animaux s'il vous plaît. On va vite comprendre que les singes vont s'apercevoir qu'il ne faut pas monter à l'escabeau, comme tout bon scientifique ils vont essayer plusieurs fois. Et ensuite, il ne se passera plus rien et ils vont faire autre chose. Et donc du coup, on va enlever un singe et puis on va mettre un singe du groupe bêta. Un singe du groupe bêta, quand il va voir l'escabeau, il va essayer de monter et les autres vont le choper pour l'empêcher de monter, voire même ils vont lui donner quelques petits coups. Le pauvre ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il ne faut pas monter à l'escabeau visiblement. Donc on va à nouveau enlever un singe du groupe alpha pour mettre un nouveau bêta. À nouveau, il va se faire attraper, il va se faire taper dessus, voire même celui qui tape plus fort, c'est le précédent bêta. Et au fur et à mesure comme ça, on va enlever tous les singes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que des singes bêta dans la pièce. Résultat des courses, il n'y en a aucun qui monte à l'escabeau, mais il n'y en a pas un qui sait pourquoi. Clairement, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que se construit la culture d'entreprise. S'il y a bien quelque chose qui m'énerve au plus haut point, c'est quand je pose une question et on me dit « on a toujours fait comme ça ? » Pardon, j'ai été trop vite. « On a toujours fait comme ça ? » Alors, pourquoi ? Ah ben ça va, en fait ça va trop vite, c'est pour ça. Oula, il manque des bouts quoi. Bref. Pourquoi je vous parle de ça ? Finalement, j'aimerais savoir pourquoi on fait de l'agilité aujourd'hui. Et donc, je voudrais revenir un petit peu avec vous en arrière. Je fais du développement informatique à titre professionnel depuis 20 ans et je fais de l'agilité depuis une quinzaine d'années. Donc j'ai vu un petit peu, en tout cas en France, l'émergence un peu des méthodes agiles. Mais je ne suis pas si vieux que ça. Mais revenons quand même dans la fin des années 60. Dans la fin des années 60, l'informatique s'est fortement industrialisée. Et surtout les gros systèmes, la micro-informatique n'existait pas, mais en tout cas les gros systèmes bancaires, réservation d'avions existaient. On commençait à développer pas mal de choses. Et très vite, les ingénieurs ont vite compris que le développement informatique, c'était surtout de la production intellectuelle. Donc qui dit production intellectuelle dit justement une maîtrise en tout cas des process qui n'est quand même pas simple. Autant on sait combien de temps il faut pour faire cuire une tarte ou pour monter un mur de parpaing, mais pour développer un algorithme, ce n'est pas forcément toujours très simple. Ah ben là mon slide sur la culture d'entreprise. D'accord. On l'a toujours fait comme ça. Tiens, il s'est passé quelque chose. Bref, les ingénieurs, ce qu'ils ont imaginé, c'est essayer de mettre en place des méthodes. Donc est apparu le modèle en cascade et puis très rapidement son petit rejeton, le cycle en V. Clairement, c'est des méthodologies où on a une forme de contractualisation au départ. C'est-à-dire qu'on passe un accord avec le client, l'utilisateur, pour dire on va imaginer comment sera l'application au final. Finalement, on fait plutôt des méthodes prédictives. On prédit au début du projet comment sera l'application à la fin. Alors moi déjà, je ne crois pas aux horoscopes. Je crois encore moins à madame Irma. Et on sait que ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne pas parce qu'on a souvent le phénomène dit du scope creep, c'est-à-dire de la dérive du besoin. C'est-à-dire qu'en cours de route, finalement, le besoin change. C'est bien beau d'essayer de fixer les besoins dès le départ, mais de toute façon, on sait qu'ils vont changer. C'est obligatoire. Et une des premières raisons qui fait qu'il y a une dérive, ça va être surtout lié à des problématiques d'interprétation. Prenons un petit exemple. Un petit garçon qui est déjà passionné d'informatique. Sa maman lui dit « Est-ce que tu peux aller me chercher une bouteille de lait à l'épicerie ? » Et s'ils ont des œufs, prends-en six. Le petit garçon, tout content, revient avec six bouteilles de lait. Sa mère lui dit « Mais pourquoi tu viens avec six bouteilles de lait ? » « Ils avaient des œufs. » Je vous remets la phrase pour éventuellement voir si vous avez compris le truc. Donc, foncièrement, il n'a pas tort, le gamin. C'est juste qu'il n'a pas compris le besoin de sa mère. Clairement, elle avait besoin d'œufs. Mais quand on lit la phrase, il n'a pas tout à fait tort. Un peu tordu, mais pourquoi pas ? Et sa mère, ça ne lui est pas venu à l'esprit de préciser que c'était des œufs qu'elle voulait. Et aujourd'hui, quand vous faites du développement, quand vos utilisateurs vous demandent quelque chose, très souvent, il y a des choses qui leur semblent évidentes, mais qui ne sont pas évidentes forcément pour vous. Et ce problème lié à l'interprétation, c'est ce qui nous pollue un peu pas mal. Résultat, dans les cycles en V, on fait des spécifications, puis derrière, on veut faire de la conception, puis en phase de conception, « Ah ben non, il manque un problème, je ne comprends pas bien, ou ça ne va pas, on revient, etc. » Finalement, cycle en V, pour moi, c'est plutôt le cycle encéphalogramme. Ça monte, ça descend, ce n'est plus vraiment du cycle en V. En plus, les ingénieurs ont eu la magnifique idée d'essayer de faire de la tellurisation de l'informatique. Chacun son rôle. On va avoir les gens qui vont spécifier, les gens qui vont faire les tests, les gens qui vont je ne sais quoi, et on va avoir les développeurs, les pisseurs de code. Je déteste cette expression aussi, pisseurs de code, comme quoi, finalement, il suffit juste d'exprimer le besoin, et puis derrière, il y a juste à écrire. Il y a juste à écrire. Quand tu utilises le terme « juste », déjà, il y a des questions à se poser. En plus, beaucoup d'ingénieurs ont été persuadés qu'on peut faire un enfant en un mois avec neuf femmes, bien évidemment. Il y a dix jours de travail, je mets cinq développeurs, en deux jours c'est fini, voire même je mets dix développeurs, pisse, allez, en une journée c'est bon. Le magnifique succès du offshore. Je ne sais pas où c'en est encore aujourd'hui, moi j'ai arrêté la prestation de service. Clairement, les petits indiens qui étaient censés nous prendre tout notre travail, depuis sur deux codes, je n'ai pas fait le point, je ne sais pas, je ne m'avance pas en tout cas sur le sujet, mais clairement, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne vraiment. Pourquoi ? Pourquoi ça ne fonctionne pas vraiment ? À cause de lui. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est mon petit délire, pour moi je représente le développeur comme un panda. Le développeur, c'est un caractériel, qui ne supporte pas la pression. Enfin, si c'est là, il la supporte, c'est là qu'il ne supporte pas. C'est un perpétuel insatisfait, gros consommateur de café pour stimuler son intellect, artiste dans l'âme, franchement il n'y a que lui pour aimer et s'extasier devant la beauté d'un code, mais surtout c'est insusceptible. Et ce qui s'est passé, c'est que des bons gros pandas de l'époque, dans les années 90, se sont dit, il y en a marre, qu'on tape toujours dessus, parce que si on est en retard, c'est la faute du développeur. Si l'application ne fait pas ce qu'on a demandé, c'est parce que le développeur n'a pas compris ce qu'on voulait faire. Si l'application, il y a des bugs, c'est parce que le développeur, il n'a pas supporté la pression qu'on lui a mis, etc. Donc il y en a quelques-uns qui ont dit, stop, stop, arrêtez. Nous, on voudrait mettre en place une méthodologie plutôt adaptée pour nous. Et en 2001, toutes les personnes qui ont créé les méthodes agiles se sont rassemblées pour créer le manifeste des méthodes agiles. L'objectif des méthodes agiles, c'était, un, se recentrer sur l'humain. Ça, c'est important, et je pense qu'on l'oublie bien trop aujourd'hui. C'était surtout d'impliquer le client dans tout le process. Alors à double sens, aussi que le développeur, il faut peut-être qu'il s'implique un peu dans le besoin, qu'il sache pourquoi on a besoin d'œufs, itératifs, très important, pour offrir un maximum de visibilité, pour voir où on en est et éventuellement pouvoir changer d'avis et partir sur autre chose. Et l'essentiel de l'agilité est là. Adaptation. D'ailleurs, quand on parle d'agile, c'est au sens, par rapport au cycle en V qui était relativement rigide, l'agilité, c'est cette faculté à s'adapter au cours de route. C'est ça l'agilité. Maintenant, si je regarde aujourd'hui ce que c'est devenu l'agilité, est-ce que ça fonctionne encore ? Alors j'ai relevé quelques petites phrases que je trouvais un peu drôles, parfois tristes. Quand je demande si vous faites de l'agilité, on me dit, bien sûr, on fait de l'agilité, on fait des réunions quotidiennes debout et on utilise des post-it. Donc c'est tout ce qui est résumé. Les gens imaginent que l'agilité est comme ça. Les réunions debout et les post-it. Mais il y en a d'autres qui me disent, non, 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 nous, on n'utilise pas les post-it, c'est old school, nous, on utilise Trello. Voilà, comme ça, allez. Management visuel, on oublie. Moi, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, est-ce que tu aurais un support de formation sur les méthodes agiles ? Parce que j'ai un client qui voudrait se lancer dans l'agilité. Alors, déjà, je ne savais pas qu'elle faisait de l'agilité. Elle va faire du coaching en agilité, mais en fait, elle n'est pas informaticienne, elle n'est pas agile. Mais bon. Et je lui dis, mais pourquoi ils veulent faire de l'agile ? C'est quoi la raison ? Ah, mon client ne veut pas s'emmerder à faire des cahiers des charges. Ah, d'accord, je comprends mieux. Franchement, il n'a pas tort. À partir du moment où on est agile, ça sous-entend aussi que, comme on va s'adapter en cours de route, on peut se permettre d'être moins précis dans l'expression de besoin de départ. Donc, il n'a pas tout à fait tort. Alors, celui qui m'embête aussi un peu plus, c'est plutôt celui-là. C'est le client qui va vous dire, oui, ok, faites de l'agil, mais ne m'emmerdez pas, j'ai du travail, moi. C'est clairement le client qui ne s'implique pas là-dedans. Et aujourd'hui, si on demandait à Georges Clounet quelle méthodologie il faudrait utiliser pour faire la programmation, il nous dit, du cycle en V, Scrum, what else ? Apparemment, Scrum, il n'existe que Scrum aujourd'hui. C'est vrai, vous connaissez d'autres méthodes ? DSDM, Crystal Clear, Extreme Programming, BIMS, enfin, les méthodes en existent plein, mais aujourd'hui, les gens, j'ai l'impression que pour eux, c'est Scrum. Sauf que Scrum n'est pas tout à fait une méthodologie. Scrum est un framework méthodologique. Ce n'est pas tout à fait pareil. C'est un cadre méthodologique pour les méthodes agiles. Mais il doit obligatoirement, comme un framework, n'importe quel framework, un symphony, derrière, il va falloir l'implémenter et lui ajouter des choses pour que ça devienne une vraie méthodologie, à part entière. Scrum, pourquoi aujourd'hui on fait beaucoup de Scrum ? C'est surtout parce que, alors, petite référence, ceux qui comprendront, ça a été mis au point par des managers. C'est-à-dire que le créateur de Scrum par rapport aux autres, lui, il était un peu moins pendra que les autres. Et son objectif, c'était plutôt tout l'aspect organisationnel de la méthodologie. Les rituels, les terminologies, tout ce qu'il va y avoir derrière. Mais il fallait rajouter également des choses pour que la méthodologie fonctionne. A contrario, les pandas, pardon, les développeurs, eux, ce qui les intéressait dans la méthodologie, c'était plutôt, finalement, la bonne méthode, c'est pas de méthode. Moi, ce qui m'arrangerait, c'est plutôt me concentrer sur mon dev. La méthode, s'il vous plaît, donnez-moi un petit peu de méthode agile, alléger. C'est-à-dire que pour lui, dans son esprit du développeur, c'est agile, veut dire alléger. Déjà, un, on peut être lourd et agile. J'aime beaucoup ces éléphants au Kenya, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dernièrement, qui se baladent dans les fermes et qui passent au-dessus des barrières sans jamais les abîmer. On peut être lourd et agile. La lourdeur, c'est pas quelque chose de négatif, c'est-à-dire qu'on va avoir un cadre méthodologique, on va mettre en place un cadre méthodologique et on va mettre en place des pratiques, les pratiques dont l'objectif étant de s'orienter sur la partie adaptation. Donc, il nous faut un cadre, mais il vous faut également des pratiques. Quand je parle pratique, je vais y revenir, mais si on regarde du côté de l'extrême programming, on est plutôt focalisé sur les pratiques de développement. Alors, si je fais un bilan, aujourd'hui, l'utilisateur, il est peu impliqué, mais surtout, ce qui me pose problème, c'est que la qualité est clairement en baisse. Comme on met en place du Scrum sans mettre en place les pratiques, toute la partie adaptation, comme le client va systématiquement changer d'avis, et ça c'est sûr, d'ailleurs ça fait partie de la méthodologie en elle-même, eh bien, on n'a pas mis en place les outils permettant de garantir qu'on va pouvoir s'adapter en cours de route. Et comme on ne va pas pouvoir s'adapter en cours de route, eh bien, on va faire ça un petit peu à l'arrache et on va avoir de la dette qui va s'accumuler, s'accumuler, et le code va être clairement en baisse. En plus, au niveau des coûts et des délais, ce n'est pas toujours bien maîtrisé. Mieux quand même que ce qu'on avait avant sur le cycle en baisse, mais il y a toujours des problèmes. Et enfin, surtout, aujourd'hui, agile, c'est plutôt un argument marketing. On t'en parlait d'agile partout. Agile, j'ai l'impression que les gens ne savent plus ce que ça veut dire. Agile est complètement vide de sens, aujourd'hui. Et si on regarde les méthodes agiles, on est complètement passé à côté. on est partis et on est revenus. Ce n'est même plus du cycle en V, on est à l'arrache programming. Donc, que faire ? Déjà, la première chose, ça serait bien que tout le monde travaille ensemble, s'implique. Ça veut dire les développeurs, les clients, les managers, tout le monde. L'objectif, c'est que le client est impliqué, le développeur s'implique, il faut que tout le monde fasse partie du process. Aujourd'hui, c'est les développeurs qui mettent peut-être en place l'agilité, mais sans vraiment impliquer le client. Il faut vraiment que tout le monde fonctionne ensemble, mais surtout, mettez en place des pratiques, des pratiques de développement. Alors, j'en rappelle quelques-unes tirées de l'extrême programming, mais intégration continue. TDD, alors TDD, ce n'est pas juste mettre en place de l'atum. TDD, ça peut être aussi mettre en place des méthodes telles que ça peut être du BIAT, mais ça peut être aussi des plans de test de façon à permettre au client écrire un plan de test, écrire des use case sous forme de plan de test, ce qui permet au client finalement de mieux exprimer son besoin, puisqu'en exprimant des cas d'utilisation, des cas d'usage, il va pouvoir plus facilement exprimer son besoin et vous allez mieux le comprendre. Peer programming, c'est quelque chose sur lequel je tiens beaucoup. Clairement, le peer programming, vous avez tout intérêt à y aller. C'est vraiment un mode de fonctionnement qui ne vous fera pas perdre de temps, au contraire, ça vous fera gagner. On ne va pas faire une conf sur le peer programming, on pourrait, mais clairement, c'est une méthodologie qui va vous faire gagner du temps. Bon, du refactoring, des conventions de code, propriétés collectives du code et des métaphores. On peut parler de singe, on peut parler de bouteilles de lait, ça aide à comprendre certains principes. Bon, ça sont les principes de l'extrême programming, mais c'est un peu anecdotique. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que, amis pandas, reprenez les rênes, s'il vous plaît. La méthodologie, les méthodologies agiles ont été conçues par des pandas pour des pandas. Et actuellement, quand on parle d'agilité en entreprise, il ne faut pas se voler la face. Ceux qui mettent en place les méthodes agiles dans les entreprises, ce sont les entreprises elles-mêmes, les managers, la direction, ce ne sont pas les développeurs. Si c'est des développeurs qui mettent en place la méthode, c'est plutôt dans les startups. Mais dans les entreprises, la plupart du temps, on va mettre en place une méthode. C'est normal que ce soit la direction qui mette en place ou en tout cas les managers, puisque eux, ils ont un besoin aussi de maîtrise, de contrôle du process, coûtant. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Mais du coup, ils impliquent assez peu finalement les développeurs. Donc développeurs, allez-y. En plus, si vous venez chez nous, on recrute. C'était il y a pas longtemps d'ailleurs, avec 4 développeurs, on cherche 2 personnes à Rennes et puis on cherche aussi, même plus que ça à Rennes d'ailleurs, et on cherche aussi des personnes à Paris. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez venir en Bretagne, ne vous inquiète pas, on recrute. et justement l'objectif étant de se focaliser sur les développeurs, leur bien-être. Alors moi, je me vois plus comme un animateur plutôt qu'un chef de projet ou Scrum Master. D'ailleurs, j'aime pas le terme Scrum Master. Mais voilà. En tout cas, merci. J'espère que vous avez des questions, peut-être, éventuellement. Alors je vous mets un petit slide, histoire de... Merci Frédéric. Il y a alors des questions ? Parfait. Merci pour ce sujet super intéressant. Moi, je suis justement un ancien développeur qui est un peu en mode Scrum Master et autre. Et le problème, c'est qu'on a une assez grande société dans laquelle on essaie de mettre tout ça en place. Le problème, c'est qu'il y a deux types de projets. Ça serait facile si on avait qu'un, on va dire. Il y a le type de projet interne qui est un peu au long cours dans lequel on a réussi à mettre de l'agilité. Je veux dire, j'essaye vraiment de ne pas les lâcher. En mode, on essaie de s'adapter. On implique le client. C'est facile à faire, on va dire, parce que c'est vraiment un projet de long cours. Je ne lâche pas l'affaire là-dessus. Par contre, on a des petits projets qui sont quelquefois pour des clients qui ont, entre guillemets, à leur avis, un besoin bien carré. Ils pensent qu'ils savent ce qu'ils veulent, contrairement au slide. On a un mois pour le faire. On a une personne dessus. Ils ne veulent pas s'impliquer. Et la question, c'est est-ce qu'on peut essayer de faire de l'agil là-dedans ou il vaut mieux rester sur le cycle en V basique pour ce genre de questions ? Quand ils sont relativement braqués comme ça, on peut faire des choses... Cycle en V, ce n'est pas un mot vulgaire. J'ai l'impression que certains, quand on parle de cycle en V, c'est un mot vulgaire. Non, on peut parfaitement partir dans un mode où on va fortement impliquer le client mais plutôt dans l'expression de son besoin. Clairement, moi j'ai vu que ce qui permettait de vraiment faciliter, parce que le client, ce qui l'embête, c'est justement le formalisme de son expression de besoin. Ça, c'est quelque chose qui les bloque beaucoup. On leur donne un doc à rédiger, introduction, objectif du document, blablabla. Puis, c'est les mêmes personnes qui s'envoient des mails veuillées, agréées, monsieur, sentiment distingué. Et puis, quand ils se croisent, bonjour Jean-Pierre, je te fais la bise. Donc, clairement, on est dans un mode aujourd'hui où on veut trop formaliser les choses. Donc, il faut essayer peut-être de moins formaliser, parce que ça fait un peu moins peur. mais surtout, essayer de faire des expressions de besoin sous forme de plan de test. Ça, ça marche très, très bien. Alors, nous, on utilise TestLink, mais on peut utiliser n'importe quel outil. L'objectif, c'est je fais ça, j'ai ça, je fais ça, j'ai ça, je fais ça, j'ai ça. Et en écrivant, le client est obligé de se poser la question. Je te mets sur un projet où la page qui était demandée, le bouton n'existait pas pour venir sur cette page. Je ne s'étais pas posé la question sur le chemin qui permettait d'arriver sur cette page. Et s'il s'était posé la question, ah bah oui, déjà, il faut ouvrir un navigateur, on est d'accord, mais ensuite, il faut faire ça. Ah oui, mais là, il manque peut-être un bouton. Et du coup, ça lui évite d'oublier des choses. Et il n'y a pas, quand on a un exemple sous les yeux, on comprend mieux, surtout quand ce n'est pas notre métier. Quand on demande de développer des choses qui ne sont pas de notre métier, il est beaucoup plus simple de comprendre par des exemples. Et clairement, un plan de test, ça marche très, très bien. Et après, une fois, si c'est assez clair, on fait la conception, on a un mois, surtout des projets courts, une personne, déjà de l'agilité, une personne, c'est plus vraiment de l'agilité. Surtout pour le pire, le programming, ça devient un peu plus compliqué. Merci. Une autre question ? Dans le fond, là-bas, apparemment. Bonjour. Tout à l'heure, tu parlais de management visuel et j'ai cru comprendre que c'était important, du moins à tes yeux, quand tu parlais par rapport à Trello. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ? Alors nous, on n'utilise pas Trello, on utilise Jira. Jira m'a tué aussi, d'ailleurs. Non, c'est pas le... Alors moi, déjà, je ne suis pas post-it, je suis plutôt Bristol. Post-it, ça vole, ça ne colle pas bien. Moi, c'est des fiches Bristol dans un truc en liège, punaisé dans du liège. Parce qu'en extrême programming, on a justement les playing cards, les cartes qu'on manipule, qu'on utilise. Le management visuel, il permet surtout un... Alors, les post-it par rapport à un Jira ou un Trello, c'est que quand il y a trop de tâches, déjà, on est obligé de scroller dans le navigateur, il faut tous se mettre face. Alors on peut projeter sur un écran, mais on n'a jamais assez de place pour tout voir. Alors que je constate que quand on fait un délit face à un tableau, justement, avec des post-it ou autres, c'est qu'on a une vue d'ensemble. Il y en a quelques-uns qu'on peut oublier, mais on a une vie d'ensemble qui est beaucoup plus facile. Ça permet de mieux gérer, ça crée un peu de l'animation. Déjà, ça évite aux gens de rester assis tout le temps, comme ça, ils peuvent se mettre debout. Et manipuler ces cartes, ça offre vraiment cette... Déjà, c'est ce contact humain. C'est ce que je disais sur les méthodes d'agile. Il y a aussi ce retour au rapport humain, au face-to-face qui est très important. Et l'utilisation d'un scrumboard nécessite qu'on se regroupe tous à un endroit. Donc il y a une forme de socialisation qui se fait autour du scrumboard, alors qu'un Trello ou un Jira, eh bien, j'ai mon casque sur les oreilles, je prends ma tâche, je la mets en cours, je la mets machin, tout ça, et on oublie les autres. Là, ça nécessite aux gens de se rassembler, de se retrouver devant le tableau. Et pour moi, c'est un élément essentiel pour aider les gens à avoir un peu plus de motivation, pour motiver. D'ailleurs, moi, je suis focalisé principalement sur tout l'aspect motivation des gens. Et du coup, en parlant de motivation, ils sont motivés parce que nous aussi, on utilise Jira et du coup, si on réinstaure un double board, un physique et un virtuel, sachant qu'en plus, on traque le temps sur Jira, donc il faut bien penser à déplacer bien en même temps qu'on fait. Et si on le fait en même temps sur le physique, le fait de se lever, ça paraît bénin comme ça, mais... Oui, oui, il y a ça, mais surtout Jira, alors après, ça dépend, ça peut être le... Alors, j'ai du mal à utiliser le mot Scrum Master, c'est quelque chose qui m'arrache un peu. Le Scrum Master, c'est un animateur de la méthode agile, mais c'est pas un chef de projet. c'est plus au product owner finalement d'attribuer les tâches, etc., de savoir. Le Scrum Master est plutôt normalement dans la méthodologie, mais Scrum, on peut... Enfin bref, j'utilise pas le terme Scrum Master, je suis plutôt lead developer, on va dire. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, non, ça serait plutôt lead developer, au Scrum Master de gérer finalement le Jira, de gérer les temps et d'essayer de focaliser plus les développeurs à l'utilisation du tableau et à les décharger un peu de l'aspect Jira. Mais pour créer les branches, nous on utilise BigBucket, donc pour créer les branches, tout ça, on le fait directement via Jira, donc c'est un petit peu difficile. Donc cette double saisie, en effet, j'avouerai qu'aujourd'hui, dans mes anciennes vies, j'utilisais beaucoup de tableaux, aujourd'hui avec Jira, je suis un petit peu obligé de passer à Jira et moins au tableau. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah, pardon. Hello, tu parlais d'éléments de motivation tout à l'heure, lesquels sont les plus efficaces selon toi pour une équipe, pour la motiver et garder cet aspect un peu de tous ensemble justement ? Alors, déjà, moi, ce que je n'aime pas trop dans Scrum, c'est ces notions de sprint, ce deadline toutes les deux semaines ou trois semaines, selon ce que vous voulez. Enfin, trois semaines, ça commence à trop bien fonctionner, plutôt deux semaines, surtout pas une semaine, c'est une catastrophe, une semaine. C'est deadline toutes les deux semaines, c'est... Avant, on avait une deadline, on n'avait pas trop de pression, là, on a pression un peu trop régulièrement. Donc, il y a une notion site fatigue qui s'installe. En extrême programming, on a ce principe de... J'ai oublié le terme. De non-surcharge de travail, c'est-à-dire de rythme soutenable. Voilà, je cherchais le terme. De rythme soutenable. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imposer un rythme soutenable avec des pauses. Typiquement, on fait un sprint, derrière on fait un planning, derrière on fait un autre sprint. Entre les deux, il n'y a pas de rétro, il n'y a pas de temps pour se remettre, on repart déjà sur un autre sprint. Donc, il y a vraiment un rythme qui s'impose et il va y avoir une fatigue qui va s'installer. Il faut vraiment se réserver du temps sur d'autres choses. Et moi, ce que je fais, c'est que je demande aux développeurs « Tiens, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce qui vous intéresserait de faire là, maintenant ? » Un peu en dehors du projet qui pourrait nous aider. Mais j'essaie de leur donner des tâches régulièrement, leur dire une journée « Tiens, est-ce que tu voudrais faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a un point qui t'intéresserait de développer ou d'améliorer ? » Et essayer de leur accorder un peu plus de temps sur des tâches un peu annexes, un peu de R&D, un petit peu de veille, rajouter des choses comme ça dans le temps, pas trop de temps. C'est-à-dire que quand vous chargez, vous ne chargez pas une journée de 8h ou une journée de 7h, vous chargez moins déjà. Et puis, quand j'ai un développeur qui est arrivé à 9h et à 18h30, il est encore là, je dis « Dehors, tu ne restes pas, s'il te plaît. » Et vis-à-vis des Product Owners, dans ces cas-là, comment ils le perçoivent ? Parce que... Product Owners, c'est pas toujours... C'est vrai que c'est un petit peu au niveau des utilisateurs, c'est un peu compliqué, mais ça dépend. Alors après, il y a des deadlines qui sont fortes. C'est-à-dire que si à un moment, on nous dit « Là, il faut qu'on fasse ça. » Je dis « Attendez, déjà le mois précédent, on avait une deadline forte. Si vous nous en rajoutez, les développeurs vont s'épuiser. » Moi, j'essaie de me positionner systématiquement un peu en rempart de l'équipe pour essayer d'absorber cette pression en leur disant « Ben non, écoute, il va falloir qu'on fasse une pause, on n'a pas le choix. » Ou alors, on va essayer de voir si on ne peut pas faire autrement. Est-ce que tu ne peux pas cette tâche-là ? Est-ce que c'est vraiment important d'un point de vue business ? Est-ce qu'on ne peut pas le faire un peu plus tard ? Essayer de retirer un petit peu, d'absorber un peu de stress pour que l'équipe... Clairement, les pandas, ils n'aiment pas le stress. Clairement pas. Et plus on les stresse, et plus ils font de bêtises, et plus ils font les choses mal, et plus vous allez avoir du code qui sera difficile à maintenir derrière parce qu'ils auront fait ça sous l'urgence. C'est vrai que c'est difficile. Après, il y a un business à faire fonctionner. Il y a des moments, il y a des choses, il y a des décisions qu'il faut prendre. Mais si par moment, je leur autorise un peu le temps de prendre un peu le temps, derrière, ils s'autoriseront un peu à avoir un peu de pression de temps en temps. Mais s'ils sont en pression permanente, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis après, il y a le côté animale. Il y a le côté d'une personne qui « Allez les gars, on se lève ! » Essayer d'avoir un peu d'énergie, d'apporter un peu d'énergie. Et ça, ce n'est pas toujours évident. Panda est un peu mou. Merci. Bien, merci. On va s'arrêter là. Merci.